Ils sont parmi les premiers vaccinés ce matin et attendaient ce moment avec impatience. Des personnes âgées de 50 à 54 ans, désormais prioritaires, soulagées de recevoir leur première injection. J'ai eu le Covid en octobre et puis j'attendais le vaccin pour pouvoir reprendre des activités sociales, on va dire, qui nous manquent énormément. C'est juste pour pouvoir voyager, voyager sur Tours, la France, mais obligé, pouvoir aller voir mes parents et tout, ça fait deux ans que je ne les ai pas vus. Un moyen aussi de faciliter la vie de tous ceux qui retrouvent le chemin du travail. Je travaille dans le restaurant, mon métier c'est restaurateur, a bientôt ouvert, mais je pense que c'est mieux faire le vaccin avant. Vu que ma femme est infirmière, elle travaille en EHPAD, donc ça évite aussi de provoquer des maladies. Le gouvernement s'était fixé un objectif, vacciner 20 millions de personnes en France d'ici la fin de la semaine. Au vaccinodrome de Dijon, la demande est bien là. On constate simplement une augmentation du nombre de rendez-vous sur Doctolib. Sur la semaine de l'ascension, on va monter sur plus de 2000 personnes jour vaccinées au centre. Dès mercredi, la vaccination va encore prendre de l'ampleur. Tous les adultes, quel que soit leur âge ou leur état de santé, pourront recevoir leur première dose. A condition bien sûr d'obtenir un rendez-vous.